Alors messieurs, bienvenue à un point au loin de l'Académie Royale de l'État. Je m'appelle Michel Fadard, monsieur secrétaire, la pétuelle de cette académie. Et c'est un moment qu'elle revient l'insigne honneur de présenter quelqu'un qu'on ne doit plus présenter, qui s'appelle Jacques Grotty, ancien président de notre compagnie. Jacques Grotty est en fait un vieillissant. Comment il a donné une arme d'or, toujours des ardents principaux de l'air liégeois. Jacques Grotty est né à l'Iège en 1942. Enfant caché, il est au fil pendant lequel il est sauvé avec ses parents dans les familles de l'Iège, de comblant dans le petit village dans le petit village de l'Iège. Et le père d'éclat à la tenue royale de l'Iège, il fera ses études aussi dans l'Université d'État à l'Iège, dont il est diplômé en 1967. Il entreprend une spécialisation dans une nouvelle discipline qui s'appelle la neurochirurgie, auprès du professeur Joël Bonnach. Joël Bonnach a été un de mes professeurs, il était pionnier dans le domaine, et il a été le premier neurochirurgien français à venir établir une chaire de neurochirurgie à l'hôpital à la tenue de l'Iège. Il y travaillait jusqu'en 1981, au moment où l'hôpital Eras de Marlissère cherche un nouveau neurochirurgie. Je ne sais pas là si tu connais le droit, mais la neurochirurgie a été portée par le professeur Blambot, qui était à l'époque moyen de la faculté de l'Égypte, président de l'hôpital, président du conseil de l'administration, qui avait exactement toutes ces lancées. Et donc, dès qu'il fallait chercher un neurochirurgien de valeur, tout naturellement, le seul s'est tombé vers l'Iège. Et ils ont dû voir les étroits, ils ont dit à Joël Bonnard, « Qui pouvons-nous prendre parmi vos élèves ? » Et Joël Bonnard a répondu, « Vous pouvez les prendre tous, je les ai tous formés, ils sont tous excellents. Il y en a un seul que vous ne pouvez pas prendre, c'est mon successeur. Il s'appelle Jacques Bocci, et je dois le réserve, il doit rester à ma succession. Évidemment, tous nos collègues, etc., et ils n'ont rien fait, ont décidé de choisir Jacques Bocci, qui, à partir de 1981, a donc travaillé à l'hôpital Évane, et c'est très, très bien. Il a dirigé, créé et fondé le service de neurochirurgie de l'Université Ligue 2007, qui est déjà jusqu'au 31 août 2007. En juin 2005, et pour une période de 4 ans, il devient crédit dans la World Federation of Neurosciences Socialists, et il est devenu chef de service professionnel au reste de l'hôpital, depuis 2007. Il a dirigé dans notre compagnie, il a été président de notre Académie Moyale de l'Université Ligue 2. On a vu un dynamisme particulier, et alors, où la plupart des médecins, après une non-carrière, se reposent, il a continué à être à la fois à certitude dynamique, et également à ces l'interv, qui apportent beaucoup de sagesse. Il faut bien reconnaître que notre Parlement a besoin d'avoir, non seulement des hommes de loi, mais également des médecins, pour apporter un peu de sagesse dans cette crise, c'est juste le sénat. Il a apporté également la couleur de la réfection de notre tapis de l'Académie. C'est une petite plaque entre académiciens, c'est sous sa présidence que le tapis est devenu bleu, ce qui ne correspond pas du tout à un symbole politique, maintenant, c'est une pure coïncidence. Et donc, nous sommes extrêmement heureux d'entendre aujourd'hui une conférence qui s'appelle « Grève de cette eau ». Il faut vous dire que, dès 1991, Jacques Bocci, qui était alors correspondant de l'Académie de l'Étienne, avait donné une communication à notre académie qui s'intitulait « Grève célèbre, aspect éduqué scientifique ». Nous allons voir si la science a progressé entre 1991 et 2008. C'est un vrai intervenant et un grand plaisir de pouvoir vous accueillir par nous. Merci Jean-Michel. Merci M. le secrétaire perpétuel, Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, M. le bourgmestre, que j'ai l'honneur d'avoir le bourgmestre de ma belle commune duc ici présent. Merci de m'avoir accordé la tribune. Il ne fallait pas dire tout ce que vous avez raconté. Mais quand même, je voudrais faire, avant de commencer mon exposé, deux petites remarques. Vous avez parlé de sagesse. C'est vrai que j'ai été, si l'on peut dire, l'objet d'un transfert. On en parle beaucoup dans le monde du football aujourd'hui. J'ai eu la sagesse de quitter Liège pour venir à Bruxelles. Et je ne suis pas comme certains footballeurs partis en Chine, parce que là, c'était plus lucratif. La deuxième chose que je voudrais dire est que, il y a deux jours, j'étais dans une interview radio. Et alors, un journaliste, pour me taquiner, me dit, « Mais vous qui connaissez bien la neurologie, je suppose que si vous deviez soigner les politiciens qui vous entourent, vous devriez avoir du boulot. » Je lui ai dit, « Vous n'imaginez pas, je serais débordé, sauf dans mon parti. » Ceci dit, je vais vous parler, comme vous voyez le titre, « Grève de corps, grève de tête, grève de cellules dans le cerveau et dans la moelle épinière, considération scientifique et éthique. » Mon exposé sera, pardon, je dois prendre mes lunettes quand même, pour ne pas château de vous tourner le dos pour regarder. En fait, on va vivre dans l'actualité, puisque je vais surtout vous parler de fake news. Les fake news, c'est quelque chose, évidemment, de très populaire aujourd'hui. On n'arrête pas de parler de ça. Et, sans vouloir faire de commentaire, la dernière fake news que j'ai vue, c'est hier dans la presse au sujet d'un traitement révolutionnaire pour le glioblastome du cerveau. C'est une fake news supplémentaire. Mais je pourrais répondre, si vous l'en souhaitez, lors des débats tout à l'heure. Alors, tout a démarré il y a quelques années. Il y a quelques années, pour aboutir à ce que vous voyez maintenant, une transplantation de tête sur cadavre aurait été réalisée en Chine. Tout ce que je vous dis est vrai. Est vrai parce que vous le trouvez sur Internet. Donc, j'ai fait quelques diapos pour simplement que vous puissiez suivre l'exposé avec moi. Et comme vous voyez, un neurochirurgien italien est très controversé, parce que mes amis italiens, qui sont en relation avec moi depuis de nombreuses années, vu ma carrière un peu internationale en neurochirurgie, m'avaient un jour dit que si je pouvais faire en sorte qu'il disparaisse d'une manière ou d'une autre, il serait très heureux, parce qu'il est malheureusement ce neurochirurgien professeur dans une de nos universités italiennes. Et il a expliqué lors d'une conférence de presse, je reviendrai tout à l'heure, même avec des diapos que lui-même a postées sur son site. Donc, je ne fais que prendre que ce qu'il y a sur Internet. Il a donc fait une conférence de presse, il a dit qu'avec des collègues chinois, il a procédé à la première, ouvrez les guillemets, anastomose céphalosomatique. C'est très bien d'employer des mots que tout le monde ne comprend pas, c'est-à-dire une transplantation de tête. Alors, l'intervention a duré 18 heures, elle s'est faite sur un cadavre. Donc, au moins là, c'est la vérité, c'est sur un cadavre. Et donc, il s'apprête à tenter l'expérience sur un homme vivant totalement paralysé, rapporte-t-on. Et évidemment, cela soulève énormément de réactions dans le monde scientifique et notamment, cela soulève énormément de questions éthiques. Alors, c'est vrai, je vous pose la question, si on voulait faire un nouveau corps ou une nouvelle tête, peut-être que certains d'entre vous ici seraient intéressés pour diverses raisons. et on aura l'occasion de parler un peu plus loin de ce qui pourrait être, je dirais, notre nous-mêmes, notre tête ou notre corps, selon, je dirais, la grève qui aurait été pratiquée. Alors, le voilà. Le voilà, ce que vous pouvez trouver sur son site. C'est le docteur Camerobe, je peux donner son nom, parce qu'il le dit lui-même. Et voilà ce que vous pouvez trouver. Donc, c'est évidemment impressionnant. C'est impressionnant et il a trouvé un patient. Il a trouvé un, malheureusement, pour le patient. C'est un homme d'origine russe et qui donne une interview, il a dit son nom, c'est M. Valéry Spiridonov. On trouve ça sur Internet, sur YouTube. Et il explique qu'il a malheureusement une maladie de Wernigov-Mann, qui est une maladie neurologique de dégénérescence neuromusculaire. Donc, sa tête s'est développée tout à fait normalement, mais son corps n'a pas suivi. Et malheureusement, il a toute son intelligence. Physiquement, c'est un handicapé grave, qui est dans une petite voiturette et qui ne voit pas d'espoir. Il a aussi beaucoup d'argent, comme ça arrive aujourd'hui dans l'ancienne Union soviétique, dans la Russie actuelle. Il y a des personnes qui sont devenues très riches rapidement pour diverses raisons. Il a donc les moyens. Et je comprends très bien, dans le malheur qu'il vit, qu'il mettrait n'importe quelle somme pour pouvoir être comme tout le monde. Donc, il n'y a certainement aucune critique vis-à-vis de lui. Et c'est ce que nous voyons souvent sur Internet, que des gens sont prêts à donner toute leur fortune, parce qu'ils pensent qu'il y a une solution pour eux, alors qu'on leur a dit autour d'eux que, pour l'instant, on n'était encore nulle part. Alors, l'historique de ces fameuses greffes de corps ou de tête, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà, en 1908, un Américain, Charles Guthrie, qui a juxtaposé la tête d'un chiot à celle d'un chien adulte. Et les animaux, les deux animaux, ont partagé le même corps pendant huit jours, puis sont décédés. En 1954, il y a eu un professeur soviétique, Vladimir Demnikov, qui a transplanté plusieurs têtes de chiens, donc chiens sur un autre chien, et une seule a survécu 29 jours. Et grâce à mes amis, notamment le professeur Potapov de l'Institut Burbanko de Moscou, j'ai pu avoir une de leurs images d'archives, que vous voyez là, avec ce chien, ce chien berger, qui a une tête d'un autre chien, de couleur blanche, et donc cet animale de tête a survécu 29 jours, puis s'est éteint. Ce n'est pas fini, c'est un fantasme, évidemment, d'essayer de continuer cela. Alors, en 1970, il y a un neurochirurgien américain qui réalise l'opération des singes. Pendant une semaine, la tête vit, entre guillemets, mais le singe était traplégique, parce que c'est évidemment ça le problème. Le problème est de pouvoir, évidemment, remettre ensemble toutes les connexions nerveuses, et je vais vous en parler. Bien sûr, nous connaissons tous Frankenstein, les films, l'histoire, les livres, etc., ce sujet, et cela revient un peu à la mode. Alors, voilà ce que nous pouvons trouver sur Internet, à savoir, le professeur Canembeo et son patient. Ils sont en train de discuter ensemble, et il était en train d'expliquer qu'il va bientôt pouvoir le soigner, le traiter, et lui offrir un nouveau corps. Évidemment, on ne peut pas le faire en Italie, parce qu'il y a un comité d'éthique. On ne peut pas le faire dans un pays européen, il y a un comité d'éthique. Il y a des comités d'éthique. Donc, c'est pourquoi, finalement, il s'est tourné vers la Chine, et qu'il annonce que là, il va pouvoir faire cette opération. Alors, ça fait déjà trois ans ou quatre ans qu'il annonce qu'il va le faire l'année prochaine. Mais, ce n'est pas encore fait, mais je dirais malheureusement, les choses avancent progressivement, comme je vais vous le montrer. Alors, il explique qu'il a une technique spéciale pour couper, et il est en train de vous montrer exactement à quel endroit il va couper, à quel endroit il va décapiter, et je suis certain qu'il a fait un excellent stage chez Daesh, sans quoi il ne serait pas capable de couper une tête correctement. Et, voilà ce que vous pouvez, les images que j'ai pu trouver sur Internet, et où il explique aussi qu'avec un produit particulier, PEG, que je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il va pouvoir recoller le tronc cérébral et la voie l'épini, à l'endroit où il a coupé. Bien. Alors, j'ai trouvé quelques articles, en anglais et en français, mais voilà, il a même eu, il y a quelques années, l'honneur de Paris Match, avec une grande interview, et Paris Match lui demande comment allez-vous greffer une tête humaine sur un corps sain, sans que ce dernier soit paralysé ou décède. Bonne question de la part du journaliste. Alors, il dit, je pratiquerai une découpe de la moelle épinière particulièrement nette, forcément, elle était bien formée, comme je l'ai dit, à l'aide de l'âme beaucoup plus tranchante et précise que celle utilisée auparavant. Ensuite, pour que le sujet greffé puisse retrouver toutes ses facultés motrices, nous appliquerons du PEG chitosane sur les extrémités de la moelle, restant ainsi 30 à 50 % des fibres, c'est suffisant pour la motricité. Je peux vous dire que, vous le savez, en tout cas moi, je reviendrai tout à l'heure dans mon exposé sur la situation en ce qui concerne les malades paraplégiques. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un a la moelle épinière abîmée suite à un accident de la circulation, et nous avons, dans nos hôpitaux bruxellois, notamment au CTR, sur le campus Brugman, qui est un centre de validation internationalement reconnu, nous avons des jeunes paraplégiques et pour lesquels on n'a pas de solution pour réparer la moelle épinière. Donc, vous comprenez bien que s'il y avait une possibilité de le faire, on commencerait d'abord par le faire chez tous ces jeunes qui sont là et qui n'attendent que ça avant d'aller dans ce type d'expérience. Alors voilà, il explique que pour ceux qui n'auront pas bien compris, la moelle épinière a été coupée, elle est là, donc il y a un petit morceau là, un autre là, et il a mis quelques spaghettis entre les deux pour expliquer les fibres qu'il va réparer. Non, mais ça marche tout ça sur Internet, je vous dis, je parlerai des fake news, mais désolé, mais il y a beaucoup plus de fake news à vous dire que, mais à la fin de mon exposé, vous aurez quand même des nouvelles scientifiques pures, y compris un article paru il y a 48 heures dans Nature Medicine. Alors, comment va-t-il faire ? Eh bien, il dit que deux équipes ont travaillé en parallèle sur un receveur tétraplégique et un donneur en état non-cérébral. La première refroidit la tête du receveur à 15 degrés, ralentissant le métabolisme du cerveau pour qu'il ne subisse pas de dégâts pendant la période, il ne sera pas irrigué. On sait combien c'est difficile de maintenir un cerveau en bon état quand il n'y a plus de sang qui circule dans le cerveau et dans la tête. Alors, l'échéma où il explique avec les couleurs différentes le passage de l'un à l'autre et on dégage les muscles, il explique qu'il va disséquer, la crachée, l'ésophage, je ne sais pas pourquoi il conserve la thyroïde, je n'en sais rien, enfin bon, bref, et puis il coupe la moelle épinière et puis il fait son transfert, il connecte, comme vous avez vu avec ses spaghettis, son mélange et voilà, et puis un traitement immunosuppresseur est mis en place pour que le corps ne rejette pas la tête ou que la tête ne rejette pas le corps. Et alors un nouvel homme est né, tout ceci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur Internet, un nouvel homme est né et s'il survit et souhaite avoir des enfants, sa descendance sera en réalité celle du donneur mort, évidemment, c'est-à-dire le corps, où il y a les gamètes. Alors, un journaliste américain a quand même eu l'audace de poser la question et le prix, il a répondu 10 millions d'euros. Donc je pense qu'avec ça, s'il en fait une, il est tranquille. Il est tranquille. Bon. Alors, il y a évidemment des aspects scientifiques, des questions éthiques et je vais quand même dire pourquoi ça ne marchera pas. Bon, ceci est une coupe pour vous. Ceux qui n'ont pas familier avec cela, donc voici le cerveau, le cerveau lèvre, le tronc cérébral, la moelle épinière et il dit donc qu'il va couper ici. Bien. Alors, quelques schémas, il faut, sans entrer dans les détails, se rendre compte que s'il coupe là, il y a toute une série de connexions et de fibres motrices, sensitives, la racine descendante du trijulot ici. Nous avons les connexions du nerf vague qui contrôlent notre rythme cardiaque. Nous avons les nerfs qui nous permettent de déglutir, qui nous permettent... bref, ce n'est pas uniquement quelques spaghettis à raccorder, c'est extrêmement complexe. Et cela, sur d'autres coupes, dans un autre sens, vous imaginez que, comment voulez-vous remettre tout ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, voici les coupes d'anatomie que je suis allé rechercher dans le livre d'anatomie de Rouvier, qui était le livre d'anatomie de base quand j'ai fait mes études de médecine. Et voilà un petit peu ce qu'on explique. Vous voyez tous les faisceaux. Et quand vous voyez la complexité qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas seulement un tube avec quelques, je dirais, connexions, quelques câbles. Il y a une distribution extrêmement complexe, extrêmement détaillée, et qui est impossible, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Et dans un avenir proche, je ne vois pas comment on arriverait à remettre tout cela en place, les uns en face des autres. Ceci, la précédente, était une coupe au niveau du tronc cérébral, et voici une coupe au niveau de la moelle épinière. Et vous voyez que ce n'est pas plus simple, c'est aussi complexe. Dernière chose, comme j'ai quand même passé une partie de ma vie professionnelle à opérer les tumeurs dans la moelle épinière, je connais bien la moelle épinière, il n'y a pas que les câbles, mais il y a aussi les vaisseaux. Ça, il n'en parle pas. Et voilà, entre autres, ici, une image anatomique où nous avons l'artère spinale antérieure. Vous comprenez bien que si vous ne remettez pas non plus cette artère en place, il n'y a aucun espoir qu'il puisse y avoir une irrigation et que cela puisse fonctionner. Donc, il n'y a pas que la câblerie, il y a également toute la circulation artériovéneuse dont il ne parle absolument pas. Et le revoilà toujours, pour ceux qui n'auraient pas compris, mes images précédentes, ici, c'est beaucoup plus simple à connecter. Il y a évidemment des questions éthiques. Ça va de soi. Il y a des questions éthiques parce que ça n'a jamais été réussi chez l'animal. Plusieurs expériences ont été faites, je vais vous en parler. C'est évidemment la création d'une chimère humaine. Je crois qu'on est en droit de se poser pas mal de questions. On peut aussi se dire, la personnalité, je dirais même la question est là ou elle est là-dedans dans cette chimère. Bref, tout ça n'est évidemment pas envisagé. Ce sont des questions qui n'existent pas. Alors, je reviens et je vous dis tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est pas nouveau. En effet, comme vous voyez, on parle déjà dans le délimé en 2015, 9 septembre 2015, que ça va se faire en Chine. en 2017, ou seulement en 2018, ce n'est pas encore fait. Et qu'on a même le nom du neurochirurgien. C'est le professeur Daniel Ballerio qui connaît très bien la Chine, sait peut-être exactement où se trouve cet hôpital Arbin Medical University. C'est là que ça va se faire. Et parce que ce collègue chinois a déjà pratiqué cela sur un millier de souris. Les voilà. Alors, vous voyez qu'effectivement, une tête, un corps, un corps, une tête, ce n'est pas la même couleur. Mais on ne dit pas dans quel état elles sont. Est-ce qu'elles bougent les pattes ? Est-ce que... Non. Et tout ce qu'on sait, c'est que malheureusement, elles meurent assez rapidement. Et d'où viendra le corps ? Et ça, ça m'a évidemment effrayé quand j'ai vu ça. Qu'en Chine, où ça va se passer, eh bien, le corps pourrait provenir d'une exécution capitale d'un prisonnier. Et tout ça, vous le trouvez sur Internet. Ça fait quand même frissonner. Alors, à peine évoqué, les risques de rejet, il a bien dit qu'il donnerait des immunosuppresseurs, mais quand on sait combien il est difficile aujourd'hui de se battre contre le rejet des organes traditionnellement greffés, puis qui de la tête ou du corps rejetterait l'autre, comment le patient va-t-il respirer, et bien sûr, question qu'il ne s'est jamais posée, va-t-il bouger ses membres, restera-t-il paraplegique ? Il dit que tout ça va rebouger rapidement, mais comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur Internet où on fait croire n'importe quoi, tout n'importe quoi. Alors, bien sûr, je me suis posé la question, où se cache l'âme, et après l'opération, ce n'est pas sur Internet, c'est moi qui le dis, le patient restera-t-il lui-même ou sera-t-il un peu l'autre ? Je pense à un débat un peu plus philosophique que médical, mais bon. Alors, ceci, c'est lui, c'est lui. Après avoir greffé le corps sur notre malheureux patient russe, qui a sa tête, et qui n'a pas de corps, l'étape suivante sera de transférer une tête chez quelqu'un qui a son corps, mais qui a perdu sa tête parce qu'il a une maladie d'Alzheimer. Et il dit que c'est la solution, et il va même très loin. Peut-être pourrait-il l'inviter un jour à faire une lecture dans notre académie, ça pourrait être amusant. Il ouvre le chemin de l'immortalité. Imagine que le professeur Valério, actuel président, serait ravi de le présenter à notre tribune. Alors ceci est une dia que j'ai prise du journal le soir, parce qu'il y a eu des échos même dans nos médias, et vous voyez le titre, greffer une tête à un cauchemar programmé. À cette occasion, j'ai donné une interview que je ne vous ai pas mise ici, mais qui, où je dis ce que je pense, ce que je suis en train de vous raconter. Alors évidemment, il est vrai qu'il y a une exploitation des handicaps. Je crois qu'on doit se battre et s'insurger contre cela. Mais il ne faut pas croire que ça ne se passe qu'en Chine. Et je vous donne une série de pays qui n'est pas limitative, mais en Ukraine. Je vous montrerai des exemples de centres hollandais en connivence avec la Turquie, en Allemagne à l'heure actuelle. Il s'est passé des choses en Belgique, je vous montrerai. Et bien sûr, ne parlons pas des autres pays, je dirais, je finirai par empêcher notre ministre des Affaires étrangères de pouvoir voyager si je vous donne la liste de tous les pays où il y a ce genre de problème. Alors commençons par le pays voisin, la Hollande. Nous ne sommes pas dans le cerveau, nous sommes dans la moelle épinière. Alors un jour, je tombe sur ça parce que, à cette époque, j'étais chef de service à Erasme, m'occupait de la moelle épinière et je recevais des malades qui venaient me trouver et entre autres des malades paraplégiques pour savoir si je n'avais pas une solution pour eux et notamment de greffer des cellules dans la moelle épinière pour réparer leur moelle épinière. Je disais non, on n'a rien, mais si, vous n'êtes pas au courant. Donc ce sont des malades qui sont venus me montrer ce que moi je vous montre aujourd'hui parce qu'évidemment je ne passe pas mon temps à chercher tout ça tous les jours. Donc ceci que j'ai... Alors voilà, je découvre que il y a une société hollandaise, je vais rester un petit moment là-dessus, qui a trouvé le moyen de réparer la moelle épinière avec nos propres cellules prises à partir de la moelle osseuse des cellules souches sanguines qu'on utilise aujourd'hui pour traiter d'hallucinie et entre autres c'est une des techniques notamment des cellules qu'on prend dans le cordon ombilical et on en parle beaucoup dans le télévis depuis, moi je vois, tu le sais, depuis de nombreuses années. mais ces cellules méprisent au niveau de l'os du bassin que le ciliaque et il va les traiter et puis on va les injecter. Mais évidemment, par Hollande, vous imaginez bien que sur le plan éthique ce serait difficile que dans un hôpital on commence à faire ça. Bon. Alors, je suis allé un peu plus loin parce que ce que les malades m'ont dit est ceci, comme vous le voyez, c'est 2004-2004. Et alors là, il y a un témoignage d'une personne de 30 ans qui est la première patiente qui a été traitée par les cellules souches. Donc ça, c'est l'original, je ne l'ai pas traduit, à partir de ses propres cellules de la moelle osseuse. La société s'appelle Cells for Health. Elle collabore avec un chirurgien turc à l'hôpital Gaziantep et c'est une personne qui a été victime d'un accident il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est paraplégique. Ça fait 4 ans qu'elle a un niveau en TH5 et ne s'est plus bougé ses jambes et dans une chaise roulante. Et elle est allée en Turquie pour ce traitement et on raconte que après quelques jours après l'injection elle avait quelques sensations dans ses jambes et que 4 semaines après elle était capable de marcher avec elle et après 6 semaines elle marchait avec des béquilles. Écoutez moi je crois que si quand la balade venait me dire ça je leur disais très simplement si vous êtes croyant allez à Lourdes il n'y a plus de chance que ça marche. Ne courez pas en Turquie pour ce truc qui est une escroquerie. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que évidemment il y a la technique du tchat vous savez on peut tchatter alors tout ça c'est fait sur le site du directeur qui est le docteur Klein Bloussel en Hollande à l'époque. Alors on ne va pas passer en revue toutes les questions mais j'ai simplement pris l'une ou l'autre phrase donnez-vous une garantie quant au résultat minimum non. Bon parce que évidemment les gens posent des questions avant de s'embarquer. Autre question le point 4 quel est le processus utilisé pour la transformation des cellules souches de sa filtrade de la multiplication de la stimulation cette information confidentielle. Bon on oui dernier point je n'ai pas mis en rouge mais où et comment l'injection des cellules aura-t-elle lieu 30 ou 40 micro-injections sont effectuées au-dessus au-dessous et autour de la lésion. moi je peux vous dire une chose en tant que non-chirurgien si vous n'êtes pas complètement paraplégique et quand vous piquez 30 ou 40 fois dans la moelle vous êtes paraplégique après alors comme vous n'étiez pas avant. Alors toujours on continue là-dessus il est maintenant porté à la connaissance de la communauté des blessés médulaires que les opérations qui avaient été prévues pour les prochaines semaines ne pourront pas avoir lieu. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est arrivé parce qu'il faut se mettre à la place de ces malades qui tchattent qui trouvent une éventuelle solution qui y croient et qui qui échangent évidemment une série de réflexions. Alors voilà la réponse en blanc de le professeur Deda travaillait pour l'université d'Ankara cette université a reçu une plainte d'un professeur belge on ira un peu plus loin tout à l'heure l'objectif principal de sa plainte est de retarder ou d'arrêter notre avancement plutôt que d'un argument valable basé sur cela l'université d'Ankara a refusé de soutenir le professeur Deda jusqu'à nouvel ordre à moins qu'il n'y ait un texte passé confirmant la légalité de la procédure. En réalité la procédure est 100% légale en Turquie il n'y a pas encore de loi sur les cellules souches les autorisants les interdisants etc. Alors un deuxième avis et bien apparemment à l'époque il y a eu quelqu'un d'autre qu'ils ont trouvé à Istanbul mais ce n'est pas fini parce que les gens continuent à échapper et poser les questions et demandent évidemment quoi comment et alors pour finir évidemment je trouve je découvre sur internet quel est le nom du professeur qui a envoyé une réclamation hospitalement clara maintenant la thèse procédure docteur Brochier m'asso hospital mais c'est vrai à l'époque j'étais président de la fédération mondiale de neurochirurgie j'ai visité plus de 40 pays à cette époque et un jour je suis à Ankara et je dis au recteur de l'université est-ce que vous savez ce qui se passe chez vous et je lui raconte évidemment le lendemain l'interdiction de continuer c'est vrai donc mais je ne savais pas que ça allait jusque là alors entre temps ils ont quitté la Hollande parce qu'il y avait un problème ils ont déménagé maintenant ça s'appelle c'est les mêmes ça s'appelle le X-Cell-Saint qui est un groupe privé localisé à Düsseldorf et à Cologne vous trouverez tout ça sur internet je raconte ce que moi je dis ce n'est pas des faits plus ce que je vous montre c'est des faits plus mais moi je vous dis la vérité et alors maintenant ils continuent la même procédure que ce que je vais expliquer pour la moelle épinière mais avec les cellules souches ils guérissent tout et ils disent qu'ils ont déjà traité avec succès plus de 1000 patients alors voilà un autre truc que j'ai trouvé on ne va pas rentrer dans le détail mais quand même il faut c'est pas c'est pas en Allemagne que la procédure se fait parce que pour les mêmes raisons que ça ne peut pas se faire en Hollande et qu'ils sont allés en Turquie maintenant le centre il est en Allemagne où il attire de manière scandaleuse tous ces maladies handicapées mais comme vous voyez la personne dit elle a eu son traitement à Bakou en Azerbaïdjan donc forcément il faut trouver un endroit où ça peut se faire et voilà sans rentrer dans le détail la liste de toutes les maladies que vous trouvez sur leur site qu'ils vont guérir avec des cellules souches paralysie centrale diabète maladie de Parkinson AVC sclérose en plaques enfin tout c'est incroyable alors bon j'étais pas le seul j'étais pas le seul et en 2009 ça s'est paru dans de Morgane source belga la date est là même l'heure comme vous le voyez notre collègue professeur Catherine Verfailly qui directrice à l'époque peut-être toujours maintenant en tout cas à l'époque directrice de l'institut des cellules souches de la KUL a été alertée récemment par un neurologue belge à qui un patient souffrant de maladie de Parkinson avait demandé des renseignements sur une offre découverte sur internet et vous voyez ce qu'elle dit ce patient débourserait beaucoup d'argent pour un voyage inutile personne au sein de l'équipe médicale ne se sentent un expert en la matière les traitements proposés sont totalement inefficaces c'est l'exemple même d'un institut commercial réclamant beaucoup d'argent pour une thérapie qui ne bénéficie d'aucun crédit et c'est bien le Excel Center de Cologne comme vous le voyez et même pour la maladie d'Alzheimer mais aussi pour les problèmes érectiles donc c'est pour dire que ça marche dans tout ça marche dans tout et disent qu'ils ont déjà traité 1250 patients notamment de malades venus de Belgique donc je n'étais pas le seul Catherine Berfailly à l'époque a déjà réagi officiellement dans la presse ça c'est autre chose ça c'est autre chose on découvre un peu plus tard qu'il s'est passé autre chose c'est passé autre chose ça s'est passé envers une clinique homéopathique et nutritionnelle enversoise a utilisé des cellules souches pour traiter des patients atteints de sclérose en plaques etc et tout ça passe et est révélé à la BBC voici le nom du médecin on trouve tout aujourd'hui sur internet c'est de Rotterdam et il a fait cette pratique inverse pour un prix d'environ 8000 livres sterling donc on disait à l'époque 12 000 euros la patiente avait 26 ans elle avait une sclérose en plaques a raconté la BBC etc toujours source belga avec la date et l'heure donc bien je donne bien mes sources et puis évidemment ça a été découvert il y a eu plainte et vous voyez toujours belga qui nous dit le 27 janvier 2009 à 17h07 un flash deux médecins néerlandais devaient répondre mardi devant le tribunal correctionnel d'Anvers d'avoir pratiqué une thérapie de cellules souches illégales dans le cabinet privé d'un médecin à Berkem des patients souffrant de sclérose en plaques ou de la maladie de Charcot qui est la sclérose latérale amyotrophique payait 12 000 euros par traitement alors que bien sûr rien n'est prouvé et c'est peut-être expérimental alors point important je vais en jeunie ici quand même ici les cellules souches provenaient d'un laboratoire au Pakistan je ne sais pas bien jugement attendu ils ont été condamnés et voilà je ne vais pas rentrer dans le détail de cette dia mais c'est pour vous dire qu'il y a eu une suite et que ces deux médecins ont été condamnés bien alors après vous avoir raconté tout ça il faudra quand même que je vous dise où on en est parce que je ne pourrais pas que vous quittiez notre académie en étant déprimé en disant ça se passe où en est-on alors il est vrai que ce n'est pas nouveau qu'on essaie et qu'on cherche mais depuis des années a réparé le cerveau et la moelle épinière avec des grèves de cellules on a commencé par la maladie de Parkinson il y a encore une étude en cours à l'heure actuelle pour la maladie de Huntington pour la moelle épinière je vous montrerai quelques exemples il y a également aux Etats-Unis un centre autorisé par la NIH pour les AVC mais tout ça est expérimental et on dit que ça pourrait peut-être servir un jour dans l'épilepsie ou même l'Alzheimer et je vais m'attarder deux secondes au Parkinson en fait la maladie de Parkinson est une maladie qui est due au fait qu'au niveau d'une zone du cerveau qu'on appelle la substance qui dégénère et qui meurt et par conséquent elle ne savent plus secréter à un médiateur essentiel la dopamine il y a des malades qui ont la maladie de Parkinson sont en manque de dopamine et c'est pourquoi le traitement médical qu'on donne c'est de la L-dopa pour remplacer la dopamine qui n'a pas un jour des chirurgiens mexicains chirurgiens et neurochirurgiens travaillant en équipe ont eu l'idée que tout compte fait on pourrait peut-être greffer dans le cerveau de ces malades parkinsoniens des cellules de la glande surrénale de leur glande surrénale où il y a sécrétion de dopamine pour remplacer les cellules qui ne sont plus là entre temps bien sûr il y avait je vous en dirai un mot des opérations qu'on continue à faire aujourd'hui avec succès pour la maladie de Parkinson mais il est vrai que ces opérations dont je vous dirai un mot dans un instant traite les symptômes le malade tremble et puis grâce à des électrodes mises dans le cerveau et relié à un pacemaker à un moment donné où on branche le pacemaker le tremblement s'arrête mais on stimule un noyau profond dans le fond du cerveau qui est le noyau sous-thalamique on le stimule mais la maladie continue à évoluer donc on traite le symptôme les malades sont bien mais un jour peut-être qu'au bout de 10 ans 15 ans 20 ans il n'y aura plus grand chose à stimuler parce que la maladie continue à évoluer ce qui veut dire que le raisonnement de dire il faut trouver une solution et remplacer les cellules qui meurent progressivement au fil du temps est un raisonnement un peu plus logique mais donc cette équipe a osé faire ce que je viens de vous dire à partir de glandes surrénales mais on n'avait pas de modèle animal alors sur le plan éthique c'est évidemment inacceptable mais ça a été fait ça a été fait ça n'a pas marché ça n'a pas marché et bien sûr les chercheurs au laboratoire étaient vraiment en mal de pouvoir avoir un modèle animal et c'est arrivé un jour par hasard par hasard ça s'est passé à une circonstance tout à fait exceptionnelle à Los Angeles un jeune homme de 25 ans est conduit aux urgences de l'hôpital dans un état lamentable et il tremble et le diagnostiquait qu'il a probablement une maladie de Parkinson c'est pas l'âge auquel on attrape cette maladie il décède une autopsie est pratiquée parce qu'aux Etats-Unis tous les décès sont vérifiés sur le plan anatomique une autopsie est pratiquée et on découvre effectivement dans les coupes de cerveau des cellules de la substance noire n'existent plus la substance noire a fondu il n'en a plus donc il n'a plus de cellules secrétant la dopamine il se pose des questions évidemment le milieu dans lequel il vivait il pouvait être soupçonné que vraisemblablement il se droguait donc l'enquête va plus loin pour essayer de savoir quelle drogue il prenait on découvre les chimistes analysent ça et découvrent que dans la drogue qu'il prenait il y avait une impureté impureté je ne vais pas rentrer dans le détail compliqué je ne donne que les lettres c'est le M-P-T-P cette impureté était la cause de la fonte de ces cellules de la substance noire alors une fois que cette substance M-P-T-P a été isolée des chercheurs en laboratoire l'ont injectée à des rats puis à d'autres animaux et y compris à des singes et ont constaté qu'effectivement il y avait fonte chez le rat pas de Parkinson mais il y avait une fonte de la substance noire et chez le singe fonte de la substance noire et Parkinson et alors ils ont franchi l'étape suivante à savoir remplacer chez le singe les cellules qui avaient disparu parce qu'on avait un modèle animal les remplacer par des cellules souches d'origine fétale en allant chercher dans je dirais la jonction embryon-fœtus au point de vue chronologique la zone qui deviendrait la substance noire ils ont pris là-bas les cellules souches les ont greffées chez les singes qu'ils avaient rendus parkinsoniens et s'observaient qu'ils les guérissaient alors évidemment ça a été un changement dans notre stratégie et nous avons commencé à vouloir faire la même chose chez l'être humain et j'y ai participé avec d'autres centres européens sous le couvert de la commission d'éthique du FNRS à l'époque puisqu'il fallait évidemment baliser ça de manière extrêmement pointue et détaillée sur le plan bioéthique et nous avons donc commencé à soigner quelques malades parkinsoniens plutôt jeunes et pour lesquels on se disait bien sûr avec leur accord on ne demandait pas mais ils étaient en demande d'une greffe mais pour cela il nous fallait forcément il nous fallait une source et cette source c'était des fœtus provenant d'interruptions volontaires de grossesse et la fenêtre pour pouvoir faire le prélèvement des cellules qui allaient devenir un jour la substance noire c'était entre la sixième et la huitième semaine donc vous imaginez sur le plan éthique comment il fallait baliser sur le plan moral sur le plan médical mais on a fait on a essayé et les cellules souches quelques mots ce sont des cellules qui ont une caractéristique de pouvoir se reproduire et puis à un moment donné elles vont prendre une orientation pour devenir des cellules de cœur des cellules nerveuses et dans les cellules nerveuses il y a évidemment toute une série le pancréas etc. tout le foie et compagnie aujourd'hui il y a énormément de recherches pour réparer tous les organes et ici on voit qu'on peut donc avoir des cellules souches à partir d'embryons même d'embryons faits pour fécondation de vitraux aussi à partir de fœtus comme je vous ai parlé et puis par après la différenciation est trop avancée et on ne sait plus le faire mais il y a toute une série de recherches qui se font même dans certains exemples qui se rapprochent de la maladie d'un Seymler mais ça sur l'animal pas chez l'être humain et par conséquent nous avons comme je vous dis effectué cela je vais revenir dans un instant en équipe avec des biologistes et notamment avec le professeur Péchanski de Paris et là une image dans la salle d'opération à l'hôpital il est là il dissèque vous voyez ce micro prélèvement pour aller donner au neurochirurgien qui est Marc Olivier il a une cellule qu'il va injecter par voie de stéréotaxie dans le putamen du malade qui a cette maladie de Parkinson ceci dans le cadre évidemment d'un je dirais d'un projet transparent avec l'accord du comité d'éthique et l'accord du comité d'éthique du FNRS et nous avons fait cela avec une équipe anglaise une équipe française et une équipe scandinave et on a tous opéré entre 4 ou 5 malades encore une autre image qui vous les montre et voici entre autres une résonance magnétique qui montre où les prélèvements étaient déposés résonance magnétique grâce au professeur Valerio ici présente mais qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'au bout de 5 ans la moitié des malades avaient perdu le bénéfice que donc ce n'était pas un traitement durable que ces cellules souches qu'on injectait ça marchait temporairement pas du jour au lendemain parce qu'il fallait le temps qu'elles s'intègrent qu'elles fassent des connexions mais elles s'épuisaient et par conséquent également pour des raisons éthiques et scientifiques on a tous décidé d'arrêter et de retourner au laboratoire parce qu'on s'est dit c'est pas la solution on doit d'abord aller plus loin et retourner au niveau du laboratoire des laboratoires de recherche c'est aussi une manière de vous expliquer que quand nous faisons quelque chose nous le faisons aussi avec un raisonnement éthique et que nous sommes capables d'un moment donné de dire non c'est prématuré nous n'avons pas encore toutes les possibilités donc maintenant on continue à stimuler le noyau sous-talamique que très profondes et on va mettre une électrode déjà les fils qui sont là et on va stimuler puis on va mettre l'électrode et le malade sera de cette manière là raccordé à un pacemaker et verra son tremblement arrêté complètement mais je ne sais pas si au bout de 15 ou 20 ans en attendant comme pour le pacemaker cardiaque on change les piles et tout ce qu'on veut mais enfin ça c'est de la technique il y a le problème de l'efficacité à long terme mais ici on n'est pas à 5 ans pour les greffes on était à 5 ans on a vu que ça n'allait pas donc on a décidé d'arrêter pour ce qui est de la stimulation on arrive quasi à 20 ans aujourd'hui et ça marche toujours mais on se pose des questions pour savoir est-ce que ça va marcher indéfiniment je dois également vous parler de la moelle épinière puisque tout à l'heure je vous ai montré toutes ces fake news que j'avais découvert sur internet grâce à des malades qui étaient venus me les montrer dans la consultation j'étais évidemment très sensible à ce sujet et beaucoup de travaux se trouvent dans la littérature scientifique pour essayer de réparer la moelle épinière parce qu'il y a malheureusement dans le monde beaucoup, beaucoup de patients paraplégiques ou quadriplégiques suite à des accidents que ce soit la chute d'une échelle que ce soit un accident de moto ou un accident de voiture ou un accident de ski etc alors on a essayé diverses sortes de cellules souches on a essayé des cellules qu'on dit olfactives parce qu'on va les chercher tout à fait dans le fond du nez au niveau du bulbe olfactif ce sont des cellules qui refont plutôt les gaines mais ça ne permet pas encore aux axones donc aux fibres de pouvoir bien passer dans les gaines et puis un jour on a eu l'attention attirée par ce travail là publié dans Nature Medicine en 1998 par une équipe israélienne de l'Institut Weissmann chez le rat qui vient chez le rat où ils ont implanté dans la moelle épinière des cellules provenant du sang c'est-à-dire des macrophages qu'ils ont envoyées au laboratoire le laboratoire les a transformés selon la technique décrite ici et puis implantées chez le rat et ils ont vu des résultats comme nous n'avions rien on a aussi soumis un protocole au comité d'éthique à l'époque de l'hôpital Erase et nous avons travaillé ensemble avec le service de neurochirurgie de l'hôpital Telachomer à Tel Aviv et nous avons fait ce qu'on appelle une phase 1 c'est-à-dire qu'on a voulu voir s'il n'y avait pas d'effet secondaire avant de dire qu'on allait voir si ça marchait évidemment on regardait aussi si ça marchait donc la conclusion qu'est-ce qu'on faisait le malade venait on lui prenait de 100 à 250 cm3 de sang on envoyait le sang au laboratoire d'hématologie à l'hôpital Erasme les macrophages étaient isolés ils étaient transformés ça devenait entre guillemets ce qu'on appelait des macrophages activés je les recevais et puis je les implantais selon la technique qu'on avait balisé ensemble alors on a vu que il n'y avait pas d'effet secondaire mais pas réellement de bénéfice peut-être un bénéfice de deux ou trois segments mais vous savez peut-être que ça serait arrivé même si on n'avait rien fait parce que le but n'était pas d'essayer de réparer la moelle épinière de patients qui étaient paraplégiques depuis des années le but était d'essayer de sauver quelque chose chez les malades qui venaient d'avoir un accident donc on le faisait tout au début tout au début donc il n'est pas exclu non plus que spontanément il n'y aurait pas eu une petite récupération mais on n'est pas allé plus loin on n'est pas allé plus loin parce que on a eu ensemble 19 malades quand on a additionné les malades israéliens et les malades belges mais nous n'avions pas vraiment de résultats spectaculaires donc on a aussi décidé qu'il fallait retourner au laboratoire et qu'on n'était pas prêt contrairement au centre que je vous ai parlé en l'ordre etc. alors ça c'est moi qui l'ai dit attention les résultats optimistes que vous pouvez trouver dans les revues scientifiques c'est toujours sur les petits animaux par contre les résultats optimistes sur les êtres humains vous les trouverez dans les magazines chez le toitfeur mais pas dans les publications scientifiques il faut bien faire la différence j'insiste beaucoup là-dessus alors le défi pour le futur évidemment c'est contrôler ces cellules souches mieux les orienter qu'elles deviennent les cellules nerveuses que l'on voudrait qu'elles fassent des connexions il y a toute une série de perspectives aujourd'hui à partir de modifications virales à partir de toute une série de nouvelles techniques que nos chercheurs utilisent et utilisent avec des résultats fort passionnants mais aujourd'hui c'en est toujours au niveau du laboratoire sur l'animal mais il faut quand même dire qu'il se passe des choses il se passe quand même des choses chez l'animal qui sont interpellantes et qui sont vraiment des travaux d'avant-garde et je voudrais quand même citer un de nos chercheurs belges le professeur Renderhagen et son équipe qui est membre aussi de notre académie qui en 2009 a publié dans Nature un travail où il arrivait à partir de cellules sous-chambryonnaires à les différencier en cellules nerveuses mais surtout qu'elles se fassent des connexions les unes avec les autres donc il est arrivé chez la souris j'insiste bien et très fort chez la souris reconstituée du cortex cérébral c'est une toute première ça n'a jamais été fait avant et voilà donc le détail de sa de sa technique je ne vais pas en parler de tout ceci mais il est évident que ce sont des perspectives importantes pour toute une série de maladies mais comme vous le voyez c'est ici c'est bien mis c'est greffé dans le cortex de souris où il développe des connexions et ça c'est évidemment le point capital de sa recherche qui n'empêche pas aussi d'avoir une page dans les médias mais d'abord il l'a publié dans Nature et voilà ce qu'il a expliqué et vous voyez bien qu'il montre bien que ceci n'est certainement pas la tête d'un être humain vous savez comme moi reconnaître que c'est une souris quelques images qu'il a eu la gentillesse de me communiquer où on voit entre guillemets cette invasion du cortex par ces cellules qui au microscope il pourra démontrer qu'elles font des connexions voici une de ces images donc c'est évident mais ce n'est pas tout nous avons découvert l'an dernier des travaux d'une chercheuse allemande Magdalena Goetz de Munich qui nous avons également qui a reçu un prix important comme Pierre Radderhagen d'ailleurs le même prix et en fait ces travaux chez l'animal encore une fois sont des travaux tout à fait stupéfiants parce qu'ici on ne va plus chercher les cellules à l'extérieur chez l'embryon on part des cellules que nous avons et des cellules qui notamment des cellules de la glie des astrocytes et elle a découvert chez l'animal chez le rat on en est là mais que certains astrocytes qu'on appelle astrocytes réactivés astrocytes activés donc on ne va pas actifs astrocytes activés que l'on trouve dans le cortex suite à certaines lésions peuvent de nouveau acquérir un potentiel de cellules souches et grâce à toutes ces techniques très sophistiquées virales et autres de biologie moléculaire génie génétique tout ce que vous voulez elle arrive à transformer ces astrocytes en cellules nerveuses ce qui voudrait dire qu'on pourrait peut-être un jour peut-être pas maintenant peut-être dans 20 ans je ne sais pas le temps qu'il faudra mais on pourra peut-être un jour remplacer nos cellules nerveuses que nous aurions perdues suite à une maladie un accident une hémorragie de sèche ou une tumeur peu importe à partir de nos propres cellules prises à un autre endroit du cerveau où on peut les prélever avec cette technique de transformation de ces cellules qui sont des cellules de soutien et pas des cellules nerveuses des astrocytes il y en a beaucoup il y en a énormément dans tout notre cerveau de transformer mais les cultiver les transformer en cellules nerveuses et que nous pourrions donc avoir des greffes de cellules venant de notre propre corps donc à ce moment-là il n'y a plus de plus de risque de rejet on est tout à fait dans un tout autre monde et je crois que c'est certainement une ouverture importante pour le futur et voici une des images de Madeleine Lagueuse dans son travail où vous voyez là-bas des cellules nerveuses qui avec le raxone chez la souris comme toujours et alors elle le dit très bien ici c'est elle qui le dit et c'est dans sa publication dans Stemselsel elle le dit très bien que c'est la transformation de cellules viales au niveau de lésions et que c'est un potentiel énorme pour restaurer les cellules et réparer les je dirais les problèmes et les manques que nous avons dans nos cellules nerveuses et ceci je cherchais la date c'est une publication donc de 2016 et pour terminer je suis tombé sur cet article par hasard ce matin qui a été publié dans Nature Medicine en ligne online le 26 février 2018 c'est vraiment d'actualité il y a trois jours et là on n'est pas encore chez l'homme mais on est chez le private et là c'est une équipe américaine de San Diego vous avez la liste vous voyez c'est une équipe impressionnante c'est pas un type seul comme le professeur Canavero du début de mon exposé ici c'est du solide et ils sont arrivés au niveau de la moelle épinière à réparer partiellement la moelle épinière chez le singe donc ici on est chez le primate alors il y a des images je ne suis pas arrivé à les mettre c'est dans mon ordinateur mais ils n'ont pas fait une section de la moelle épinière ils ont fait une lésion de je dirais d'un quart ou d'un tiers de la moelle épinière qui a fait que le singe supéré de cette manière là avait une paralysie du bras et de la main concernés et alors ils ont fait des greffes je ne rentre pas dans tous les détails techniques que moi je me suis dit du mal à comprendre mais ce qui est sérieux c'est que ils vous mettent que les résultats ils apparaissent au bout de neuf mois et pas comme tout à l'heure je vous ai raconté qu'une paraplégie depuis cinq ans marchait après un mois grâce à ces cellules qui lui avaient été injectées en Turquie donc ici il a fallu attendre neuf mois pour voir les résultats et au point de vue technique les cellules qu'il greffe et qu'il implante sont des cellules embryonnaires qui proviennent d'embryons humains donc on est primates primates c'est pas pour ça qu'on va pouvoir dire qu'on va nous greffer des cellules souches de singes chez l'être humain mais il n'est pas dit qu'un jour ça n'arrivera pas parce que tout tout est possible mais en attendant ici ce sont des cellules souches humaines avec évidemment des guidelines du NIH et du FDA tout ça est parfaitement transparent donné par une société dont vous avez le nom là-bas qui s'occupe de cellules souches aux Etats-Unis et ils ont donc et alors j'ai pris cette diapo où vous avez là les singes ils ont fait neuf singes en tout là où il n'y a pas eu de greffe la main elle est elle est un peu crispée elle est fermée et là où il y a eu la greffe vous voyez que la main est ouverte alors que quand vous voyez ici il tient le fruit avec ce que je pourrais dire sa main gauche et sa main droite elle est repliée il appuie dessus mais elle n'est pas ouverte ici avec la greffe elle est ouverte et elle tient donc c'est l'image qui montre que ça marche donc ça c'est pour terminer et puis j'arrive à mes conclusions c'est pour terminer quand même sur où on en est à l'heure aujourd'hui sur le plan expérimentaire le futur je crois que sont évidemment les greffes de cellules souches avec probablement des modifications virales de la grille comme je l'ai dit avec les travaux de madame Goetz à Munich c'est un espoir énorme pour toutes les maladies neurodégénératives parce que on parle surtout pour l'instant un peu de moelle épinière on parle de maladies de Parkinson Huntington mais un jour ça viendra aussi pour la maladie d'Alzheimer parce que ce sont d'autres cellules c'est pas la dopamine c'est l'acétylcholine c'est dans une autre zone du cerveau et ça on le connait déjà mais ce que nous n'avons pas encore ce sont les cellules à implanter qui vont secréter le médiateur chimique qui nous fait défaut alors je ne peux pas terminer sans revenir au point de départ qui était la grève de corps la grève de tête je vous ai promené pendant une heure dans tout un sujet mais pourquoi ne pas un jour avoir ce genre d'annonce chercher ça vaut au meilleur prix pourquoi pas et voilà pour ma dernière diapositive en espérant que ça vous donnera des idées et je vous remercie beaucoup pour votre attention alors avez-vous les questions il devrait y avoir plein de questions s'il faut se lancer par un non-médecin j'ai un problème avec les médias en faisant des analogies sur les sbroufs qu'ils sont capables de propager et je me pose alors la question de savoir tous ces organes de défense éthique qui opèrent au niveau de chaque pays mais peut-être plus largement au niveau international dans quelles mesures sont-ils capables même d'agir en fait ces médias pour disons faire un filtrage minimum plutôt que de propager simplement de l'absolation et de l'esbrouf comme vous l'avez démontré je crois que je peux vous répondre assez facilement à savoir que d'abord il y a la liberté de l'intresse la liberté d'expression vous n'empêcherez jamais un journaliste de publier quelque chose c'est premièrement deuxièmement c'est l'éthique individuelle du journaliste alors je vous montre une première part du soir un cauchemar programmé ce journaliste il avait une bonne éthique puisqu'il a donné le message qu'il fallait contrairement à d'autres qui racontent n'importe quoi alors ce qui souvent arrive mais pas toujours malheureusement c'est que quand une nouvelle tombe et bien les journalistes qui ont quand même certaines expériences ils ont leur relais leur connexion ils téléphonent à l'un ou à l'autre il est déjà arrivé de recevoir l'appel d'un journaliste que ce soit la presse écrite ou la télévision me demandant ce que je pensais de ceci ou de cela avant que l'annonce soit faite c'est pas parce que je disais que c'était une fake news qu'on ne le disait pas mais il est arrivé souvent que l'annonce et la médiatisation n'étaient pas faites mais mettez-vous à la place du journaliste qui n'est pas un spécialiste et puis il y a une nouvelle qui tombe sur les téléscripteurs vous savez bien comment c'est c'est la bataille à qui sera le premier pour le publier et souvent ils disent on n'a pas le temps de vérifier donc c'est là qu'est-ce que je peux vous répondre ça dépend il y a des journalistes qui vérifient il y en a qui ne vérifient pas Éric Salmon avant M. Salmon je me suis dit tout de même il y a demandé il sait que nous nous faisons de la procréation médicale et donc on a retrouvé les banques de spènes et puis on a on a obtenu également des banques de spènes de prix Nobel vous avez peut-être prix Nobel j'ai pas acheté du spènes de prix Nobel c'est d'avoir un enfant c'est posément très important encore la bande de cerveau et est-ce que ce sont des Michael Jackson ou est-ce que ce sont des prix Nobel ça je dirais difficile de répondre mais en attendant je dirais que tant que nous avons l'anonymat du don de gamète la question ne se pose pas il est évident que si un jour une loi devait passer qui supprime l'anonymat du don de gamète d'abord 80% de donneurs vont disparaître tu me le confiens et d'autre part c'est vrai que ce sont des questions éthiques qu'on se pose puisque je ne peux pas répondre quel est le potentiel d'aspermatozoïde par rapport au futur quand il provient d'un prix Nobel mais d'un autre côté ça soulève un grand état éthique pour savoir est-ce qu'il faut je dirais libérer et autoriser les enfants qui sont nés grâce à une fécondation in vitro avec un bonheur notamment de sperme de pouvoir remonter à la source et de savoir je ne suis pas aujourd'hui il y a un débat qui s'installe puisqu'il y a certains lobbies qui voudraient qu'on soit transparent de ce côté-là c'est évident que si on découvre que vous êtes l'un des enfants de de soi il n'est pas dit que vous serez heureux évidemment peut-être qu'au contraire mais d'un autre côté si vous savez que vous promenez d'un père richissime ça vous intéressera peut-être de figurer sur le testament vous avez évoqué le problème d'éthique important de savoir ce que deviavait la personnalité ou ce que les anglo-saxons vont appeler le sel je pense qu'on peut avoir un petit jeu une petite idée avec les grèves de visage et que ce qui sont des réalités je présume que vous allez pouvoir en dire un peu il y a de vraies de vraies il est évident que c'est d'abord la grève de visage est une poesse extraordinaire extraordinaire et quand on voit ça prend des années évidemment les résultats c'est vraiment stupéfiant quand on voit la situation de la personne avant la grève et la situation quelques années après mais il est évident que si elle se regarde dans la glace elle ne se reconnaît pas c'est un autre visage c'est elle sauf sauf si elle se regarde alors si elle ne se voit pas je pense que ça va mais quand elle fait sa toilette et qu'elle se voit dans la glace ça devient très traumatisant même si elle est heureuse de voir la transformation même si je pense que nos collègues qui réussissent ces prouesses sont certainement avec eux des équipes de soutien psychologique important pour les malades parce que c'est un c'est un énorme problème enfin là ici nous sommes dans la réalité puisque heureusement ça peut se faire ça se fait c'est clair ici ce que je vous ai montré je crois que ça fait partie des fantasmes heureusement pour encore très très longtemps la découpe elle est au point chez Daesh mais la réconnexion elle n'est pas en plus je voudrais tout de même insister sur la greffe de visage il y a un sacré problème éthique c'est que la durée de la greffe de la survie de la greffe c'est 10 ans après 10 ans tu perds pour de nouveau le visage ça on a s'est passé là-dessus la personne qui a une greffe en visite est en train de perdre son visage elle n'a pas perdu et donc il faut que ces gens sachent très bien qu'au bout de 10 ans quelle que soit la chirurgie et la qualité de la chirurgie et de l'immunosuppression on revient à une situation qui n'est plus sous mon contrôle tout à fait et à contrario je dirais avec l'optimisme qui me caractérise dans 10 ans on aura des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui donc ça vaut la peine de le faire même si ce n'est que pour 10 ans et dans 10 ans nous serons plus loin en matière de recherche et en matière de prouesse technique et chirurgicale donc c'est vrai je suis d'accord avec ce que tu dis mais en attendant le temps quand je vois rétrospectivement ce que l'on faisait il y a 10 ans ce qu'on fait maintenant je pense que dans 10 ans ce signe ne sera plus la même qu'aujourd'hui à beaucoup de points de vue il y a des nouvelles technologies les applications smartphone etc le suivi des balades à distance bref on va vivre les choses tout à fait je crois que grâce aux nouvelles technologies beaucoup de choses vont changer donc personnellement si on peut donner à quelqu'un c'est un peu le même raisonnement si on opère une demeure cancéreuse du cerveau on sait qu'on ne va pas guérir une balade et qu'on va lui donner un sourcil l'essentiel c'est de lui donner un sourcil avec une bonne qualité de vie le plus longtemps possible en se disant le jour où ça repousse eh bien on aura fait des progrès et on pourra faire mieux parce qu'on aura autre chose à offrir que ce qu'on offre aujourd'hui sans quoi il n'y aurait pas de raison à la limite de le faire donc moi c'est un peu mon raisonnement je suis assez optimiste sur les bénéfices que l'on pourrait avoir avec la recherche à propos des cas de visage vous avez raison ce sont des tissus comme bougies qui sont détruits par rochette rodique en moyenne un bout de 10 ans et c'est pour ça que le laboratoire de Benoît Rangé qui a participé de très près à un programme de visage travaille sur un autre modèle c'est-à-dire de décellulariser complètement le visage me levé ça se fait comme ça avec le mental et ce sens-ci pour ensuite recoloniser avec les cellules propres du patient lui-même de telle sorte que ce phénomène de rejet chronique sera évité vous savez là il y a un projet que ce phénomène est subi la preuve que la recherche évolue bonsoir je ne suis pas médecin mais j'ai une question peut-être un peu fantaisiste au conservant les grèves du cerveau est-ce qu'on pourrait envisager plus tard de télécharger un cerveau sain sur une personne malade pour résoudre ce problème de greffe pardon de télécharger de télécharger le cerveau sain sur un cerveau malade télécharger parce qu'il est souvent on en parle de ces technologies c'est évident que notre cerveau est une forme d'ordinateur c'est évident alors nous sommes là dans le transhumanisme et la transformation de l'être humain en en et j'espère que non j'espère que non mais est-ce que les deux des technologies ne sont pas non 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 mais je pense que nous allons tous bénéficier justement de la robotisation qui s'installe en médecine pour pouvoir faire des performances que nous ne pouvions pas encore faire qu'on ne peut peut-être pas encore faire maintenant et qui pour dans beaucoup de domaines le robot va devenir je dirais l'assistance qui est déjà le cas pour certains actes opératoires le robot est beaucoup plus précis que la main du chirurgien on l'utilise déjà mais encore une fois avec un robot ou un ordinateur il faut programmer donc il faut se dire qu'un jour on aura introduit toutes les données que nous avons nous que vous avez à l'heure actuelle dans votre cerveau pour pouvoir dire que vous pouvez réagir et en plus ce qui fait notre force c'est que nous pouvons réagir par rapport à un événement imprévu l'ordinateur il ne connait pas l'imprévu il ne connait que ce qui est programmé et donc la réponse c'est non Jacqueline d'abord merci pour ce bien exposé mais je voulais demander s'il y a de grandes divergences entre les comités d'éthique entre les positions des comités d'éthique infra-européens d'une part et entre les comités d'éthique je dirais en Europe et aux Etats-Unis où on sait que dans la Silicon Valley notamment il y a cette université la singularité qui a toutes ces recherches pour l'immortalité et donc c'est une question du moins je dirais quand il concerne les comités d'éthique il y a évidemment d'abord dans chaque hôpital d'une certaine taille dans notre pays il y a le comité d'éthique dans tous les hôpitaux universitaires il y a le comité d'éthique dans toutes les universités il y a aussi le comité d'éthique pour la recherche animale pour le bien-être animal il n'y a pas que le comité d'éthique pour ce que l'on peut faire chez l'être humain et il y a forcément des comités d'éthique nous l'avions au FNRS maintenant nous avons le comité national consultatif de bioéthique au niveau de notre pays en France il y a des comités de bioéthique il y a des comités de bioéthique un peu partout mais il faut dire qu'ils ne sont saisis que de pleines ou de situations particulières autrement ils ne peuvent pas faire de l'ingérence sauf s'ils découvrent quelque chose donc je pense qu'au niveau des Etats-Unis vous ne connaissez pas le détail mais ça doit sûrement fonctionner sur la base différente d'un état à l'autre au sein des Etats-Unis et peut-être que ça va même un petit peu plus loin en fonction de toute une série de je dirais de circonstances géographiques ou humaines mais je vois mal en tout cas au niveau des Etats-Unis sauf pour une recherche avec subsides au niveau du NIH où là évidemment il ne faut pas le faire autrement je vois mal d'une ingérence je peux dire sauf s'il se passe des choses tout à fait scandaleuses comme ce que je vous ai montré tout au début j'imagine que ce que je vous ai montré tout au début ça se passe aux Etats-Unis le lendemain il y a centaines d'avocats qui sont sur le sujet parce que pour eux c'est une mine d'or d'une possibilité d'attaquer sur ce qui s'est passé du point de vue et d'obtenir des dommages et intérêts mais autrement je ne crois pas ce que je peux dire c'est que tous les pays n'ont pas un comité d'éthique ça il faut le savoir tous les pays européens ont un comité d'éthique mais il y a de nombreux pays asiatiques où il n'y en a pas mais arrivé de donner les conférences je ne vais pas consiter les pays parce que sinon vraiment Didier Reyes ne pourra plus voyager dans un certain nombre de pays mais il m'est arrivé de donner les conférences où je parlais justement il y avait un traducteur à côté de moi moi je parlais en anglais à côté de moi il y avait quelqu'un qui traduisait j'ai une de mes phrases et puis je dis et puis ça pose de gros problèmes éthiques alors il y a eu un blanc parce que le mot éthique n'existait pas dans le langage où je le trouvais donc ça va même très loin ce n'est même pas c'est un qui se bien produite de la langue alors il est vrai que pour l'Amérique du Nord il y a des comités d'éthique mais je pense qu'à l'Amérique latine il y a des pays où il n'y a pas de comité d'éthique et il se passe des choses dans certains pays notamment en termes de greffe à partir de cellules sous-géranties pinières dans les pays un petit peu du Nord de l'Amérique du Sud pour ne pas les nommer et il se passe des choses un peu étranges à ce point de vue d'un certain comité d'éthique et que ce sont des je dirais tout cela se fait avec un but lucratif sans contrôle d'éthique mais normalement tout ce qui est publié dans des articles comme les genres comme celle etc. ont un comité d'éthique ah bien sûr mais là c'est ça c'est publié dans les publications scientifiques c'est que donc toutes les recherches qui font l'objet de collaborations et qui aboutissent dans des publications scientifiques reconnues font l'objet de disons d'observations et d'accords des comités d'éthique et tout ce qui est aussi soumis à la commission européenne donc tout ce qui est ERC tout ça même si c'est des collaborations à travers le monde tout ça c'est soumis à des comités d'éthique oui tout à fait et là c'est parce que c'est soumis je dirais dans un but de recevoir des subsides évidemment le soutien financier de la recherche dans un plan d'éthique donc là forcément il y a un contrôle éthique mais ce que j'ai montré tout au début de ma conférence il n'y avait pas de soutien de la recherche il y avait je dirais des aventures terrifiantes qui sont qui sont en route et mais moi je suis je suis ça à peu près du moment donc en tout cas ces fameuses greffes de corps ou de tête pour l'instant c'est le corps mais comme il annonce la tête on verra enfin je vois mal vous savez aujourd'hui on peut quelqu'un qui a un accident grave on peut réparer sa colonne vertébrale on peut resuturer les artères les intercarotides les véraculaires les muscles ça pose l'œsophage ça pose aucun problème c'est technique c'est difficile mais ça se fait mais la mollé pignière ça ne se répare pas ça ne se répare pas le reste aujourd'hui bien sûr heureusement on peut 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 beaucoup 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 mais une chirurgie d'œsophage qui se fait dans certains centres de notre pays pour des cancers d'œsophage stupéfiants ce qu'ils font donc mais pas au niveau de la mollé pignière mais au niveau du système Oui publier n'est pas reproductible et on va commencer qu'il faut publier par des bons résultats etc. dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur la recherche clinique cette course un peu à la publication etc. je n'ai pas le chiffre à vous donner à vous donner un terme de réponse mais il est évident que tout peut arriver et nous avons tous vu que certains journaux ou même prestigieux s'excusaient d'avoir publié un article qui ne correspondait pas à la vérité mais de bonne fois ils l'avaient accepté le comité de lecture l'avait accepté et puis a posteriori il s'est avéré que les résultats étaient trafiqués ce n'est pas toujours évident de tout contrôler ce que je peux dire c'est que plus on s'élève dans la hiérarchie de la qualité des revues il est de plus en plus difficile de publier plus c'est sécurisé alors plus vous descendez plus vous avez une chance de pouvoir faire passer des choses qui seront moins contrôlées mais je dirais la sécurité absolue elle n'est pas là mais elle est exceptionnelle mais même dans les toutes grandes revues de temps en temps il y a vous savez pour parler d'un autre sujet pendant des années on a parlé de la mémoire de l'eau puis c'est avéré que ce n'était pas vrai voilà alors quand même c'était la grande découverte les scientifiques sont les premiers à mettre de l'ordre par eux-mêmes il y a un journal que vous connaissez qui s'appelle Retraction Watch qui est constitué de scientifiques qui traquent les fake news et les superchéris on découvre toujours des individus comme ce professeur de neurochirurgie qui sont simplement attélés par le gain n'est-ce pas c'est ça il y a ce casse-là il y a deux ans en Suède au Karadinska Institute où à l'hôpital du Karadinska qui est extrêmement connu on a dû mettre à la porte un chirurgien ORL qui prétendait avoir des textes qui sont comme tous les humains ce sont des gens avec leur qualité et leurs défauts et si on parle même le sens de l'éthique c'est très très difficile maintenant je voudrais simplement dire une chose sur le plan de l'éthique américaine elle est très très vécue très différemment de l'éthique européenne et la Cour suprême des Etats-Unis je me souviens que le Fonds National de la Recherche Scientifique a établi des règles très strictes et quand Mme Simoni était secrétaire le Fonds National notamment sur la recherche sur les embryons et sur les cellules souches et donc les conditions étaient vraiment très très bien organisées d'emblée et le Parlement le gouvernement ont suivi ces règles aux Etats-Unis à l'époque la Cour suprême était divisée et donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a demandé au Président et si vous lisez les mémoires de George Bush vous lirez que George Bush ne savait pas ce qu'il devait faire on posait au Président est-ce qu'on peut ou non faire de la recherche sur les embryons humains est-ce qu'on peut oui ou non favoriser la recherche sur les cellules souches et George Bush ne savait pas il demandait à ses conseillers qui étaient divisés et un de ses conseillers lui a donné devinez quel livre le meilleur des mondes d'Algou Sersley qui donne de 1920 c'est un livre de fantasmagorie où on créait des surhommes et des esclaves et des sous-hommes etc. et il a lu ce livre-là et George Bush lui-même il écrit dans un livre il dit j'étais fasciné et terrorisé si demain les Américains refaisaient ce qu'on trouve dans ce livre-là ça allait être une catastrophe et donc le lendemain je me suis dit on a interdit la recherche sur l'embryon c'est peut-être pas tout à fait non plus une réflexion la plus sereine mais il est vrai qu'aux Etats-Unis cette recherche sur l'embryon est autorisée ou interdite en fonction de la couleur politique du président on a vu ça ce que Bush avait interdit Clinton l'a autorisé et puis voilà donc on a vu ça pour diverses raisons donc ça n'est pas aussi structuré que chez nous et pour se quitter les fake news vous vous avez posé la question tu es un optimiste tu viens de nous dire est-ce que tu crois qu'un jour on rétablira les connexions médulaires et qu'on parviendra à faire des grèves qui permettront de rétablir des espoirs de marche pour les paraplésiques qu'il n'y ait jamais une grève de cerveau et de tête ça je crois que nous sommes tous d'accord que c'est inimaginable mais est-ce que les grèves de moelle ou de celui-ci médulaire ne rendraient pas un morceau paraplégique est-ce que tu crois que c'est possible du rêve bon je crois que c'est possible et je crois que c'est envisageable parce qu'il ne faut pas réparer tout et qu'avec 30 ou 40% de faisceaux qui refonctionnent on peut non pas faire du jogging mais on peut remarcher donc c'est ça qui compte évidemment c'est de pouvoir si vous êtes capitulé que vous vivez de manière horizontale vous êtes déjà heureux si vous pouvez vivre assis si vous êtes dans votre chaise roulante vous êtes heureux s'il faut le mettre debout donc il faut quand même procéder par état et je crois qu'on y arrivera mais ça va demander évidemment des travaux de grève mais ça va demander aussi des travaux de stimulation et il y a des travaux à l'heure actuelle en cours au niveau de stimulation cérébrale pour essayer de pousser ces axons vers le bas il y a également des travaux où par le bas on essaie de les attirer pour qu'ils descendent etc. donc ce n'est pas uniquement la grève je crois que l'espoir viendra de la combinaison de toute une série de nouvelles technologies qu'on peut mettre ensemble et pas simplement le remplacement de cellules par une autre cellule il va falloir que nous par contre d'où l'importance je pense de cette collaboration entre les médecins les ingénieurs les musiciens etc. ce ne sont pas les médecins tout seuls qui vont arriver à résoudre cela il faudra mettre ensemble tous les moyens et à tout point de vue mais moi je crois je crois mais peut-être pas d'eux-mêmes je crois il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas pour solutionner ce problème je crois personnellement qu'on va trouver une solution autre que de rétablir la connexion de anglais et on va utiliser le signal qu'on peut enregistrer du cerveau on sait déjà le faire aujourd'hui le cerveau va pouvoir donner des ordres à ses muscles et il va pouvoir relâcher grâce à ça pour faire un truc simple mais je crois que cette solution elle sera très bonne elle remettra un débat un débit de boule une à trois mais pas en passant par la molécule je tiens moi d'accord mais ça c'est une autre manière c'est à partir de prothèses qui existent déjà actuelles qu'on peut envelopper des membres et ces prothèses peuvent être aujourd'hui cela existe déjà contre au Japon et probablement dans d'autres pays et cela peut être télécommandé par une batterie mais pourquoi pas par la pensée puisqu'aujourd'hui on peut déjà faire cette relation cerveau-machine où on peut aujourd'hui grâce à des électrodes et qui amplifient le signal cérébral on peut commander à l'ordinateur et il y a des patients qui sont carréplégiques qui ne bougent rien et qui peuvent allumer la télé éteindre la télé et qui peuvent rien que pas tout ça est encore assez bésique mais enfin c'est extraordinaire de pouvoir avoir une petite indépendance comme cela et bien sûr je suis entièrement la commentaire c'est que ça ira plus loin on peut pas la pensée tu pourras aussi commander un exosquelette pour envoyer le mot exact qu'on utilise aujourd'hui et ça c'est une autre formule on n'est pas dans la réparation d'avoir les vinières on est dans la manière de trouver une solution pour permettre à des gens paralysés de pouvoir se mettre debout et marcher c'est une autre formule l'un n'empêche pas l'autre moi je vois ça de manière complémentaire pourquoi pas passer par une étape et puis un jour il me reste simplement à vous remercier je ne sais pas si vous avez fait rêver vous nous avez en tout cas fait sourire et c'était extrêmement intéressant merci beaucoup et bonne soirée merci merci